Je pense que mon premier conseil, ce serait de s'assurer qu'on ait une vraie passion. Alors qu'on veut construire un empire ou une petite entreprise, il faut absolument être déterminé. Il faut aussi s'assurer du soutien de son entourage, particulièrement sa famille, parce que ça demande énormément de ressources, énormément de temps, et beaucoup de sacrifices pour devenir ingénieur, en affaires, devenir un entrepreneur. Être un entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs d'école. On peut parfaire ce qu'on connaît déjà, mais essentiellement, c'est quelque chose qui grandit en soi. Donc, cette passion-là peut demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il faut aussi un plan ambitieux, très ambitieux, accepter que ce plan-là va changer à travers le temps, et aussi très tôt s'entourer de gens beaucoup plus talentueux que nous. La seule façon de grandir les choses, c'est en équipe et être entouré de gens extrêmement talentueux. Et s'il faut aller les chercher à l'autre bout de la planète pour être sûr que notre ambition d'entrepreneur puisse arriver, il faut le faire. Il ne faut absolument pas hésiter. Il faut accepter les changements à chaque étape de la croissance. Ça peut même nous amener à changer de rôle dans l'entreprise. On peut être le fondateur et devenir quelqu'un d'autre dans l'entreprise, mais on doit focusser toujours sur le succès de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada